Je suis trop content, je vais vous montrer après sur mon téléphone, j'ai trouvé une nouvelle aire de workout. Le seul truc ici, comment je vais rentrer de là-bas ? Ça fait 15 minutes qu'on fait de la bagnole, on n'est toujours pas arrivés. A tous les coups, je vous dis de faire demi-tour et on rentrera le déjeuner. Je pense vraiment que je me suis mangé toute cette route pour rien et je suis vénère les gars. Je suis super vénère. Attendez, attendez, j'ai parlé trop vite. Salut les amis, il est 9h17 ici, je suis à Bodrum dans ma chambre d'hôtel. Je suis au taf pour ceux qui ne le savent pas. Les images que vous avez vues avant de la chambre et de la piscine, vous devez vous dire que je ne suis pas au taf mais si, je suis bien au boulot. Je suis ici pour coacher avec mon client, avec Alex. Donc je vais vous montrer tout simplement un petit peu déjà l'hôtel. Dans lequel je réside. Je vais vous montrer ma journée, je vais vous montrer un peu Bodrum, les taxis, tous les trucs un peu sympas, l'ocasse. Je vais m'entraîner bien évidemment aujourd'hui. J'hésite encore quant à l'entraînement. J'hésite entre un workout, donc quelque chose dehors. Il y a un peu moins d'un kilomètre de mon hôtel, il y a une espèce de playground un peu pour enfants. Et puis il y a une barre de traction, un peu de fortune et barre à dips aussi. Et je crois qu'il y a, vous savez, les trucs un peu de fitness qu'on peut trouver dans certains parcs, notamment à Moscou, les choses comme ça, elliptiques, etc. Donc voilà, soit je fais ma séance là-bas, soit je fais la séance en salle. J'ai une petite lassitude de la salle. Ça fait cinq jours que je m'entraîne dans la salle, que vous voyez dans mes stories pour ceux qui regardent ou en poste. Mais c'est une salle qui est très aseptisée, c'est du technogyme, il n'y a pas beaucoup de poids, les haltères que jusqu'à 30. Il y a une seule cage à squat, il y a une seule barre. Enfin, c'est un peu la misère. Et j'ai bien aimé la vibe des trainings que j'ai fait en Espagne, là, à Tosa, avec mon frère Ottoni, avec Guilhem aussi. Et j'aime bien cette vibe en été, là, il fait bon, il fait beau, il fait chaud, on prend un peu le soleil, on bronze quand on s'entraîne. Donc je pense que je vais aller m'entraîner dehors, il n'y aura pas la vibe beach training avec Viu, mais c'est pas grave. Donc là, je vais vous faire un petit hôtel tour. Vous allez voir, il y a la plage aussi sur l'hôtel, donc je vais vous montrer tout ça. Et puis, je pense qu'après, je vous retrouverai dans le taxi. Allez, c'est parti. C'est le monsieur qui fait l'entretien des chambres, je crois que c'est sa femme avec lui, qui me demandait s'il pouvait cliner. Ce qui est cool quand on voyage, les amis, c'est les langues. Alors vraiment, je ne parle pas turc du tout. Mais en fait, c'est qu'on apprend deux, trois petits mots par-ci, par-là. On apprend que l'équivalent de ce qu'on pourrait dire good morning en anglais, quand on se casse et bonjour le matin. En russe, c'est do pre utra. En turc, c'est gunaiden. En espagnol, c'est buenos dias. Vous voyez, en fait, on enrichit toujours un petit peu son panel, quoi. Et ça, c'est quand même un gros kiff. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la propriété de l'hôtel, qui est quand même assez impressionnante. C'est très beau. Ce n'est pas un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles ou que sais-je. C'est que un 3 étoiles. Après, je mets des guillemets parce qu'en vrai, moi, je n'en ai rien à péter. Ceux qui me connaissent savent que, comme dirait Balou, il m'en faut peu pour être heureux. Et il faut savoir, en fait, qu'à Bodrum, en cette période, donc en période vraiment au pic de la période estivale, ça coûte archi cher. Et que là, pour vous donner un ordre d'idée, l'hôtel où je suis, c'est 250 euros la nuit. 250 euros la nuit, pour vous donner un ordre d'idée, en ce moment même, à Dubaï ou à Abu Dhabi, on peut avoir accès à des chambres d'un hôtel 5 étoiles palace, qui en hiver, donc la meilleure saison pour Dubaï, peut coûter jusqu'à 2000 euros la nuit. Et là, en ce moment, vous touchez les chambres à 200 ou 250 euros. Et là, encore une fois, l'hôtel où je suis, les chambres, elles sont un peu éclatées. Enfin, voilà, le ménage est fait de manière approximative, etc. Il y a quand même de l'espace, il y a de la place dans les chambres, c'est ça qui est cool. Mais voilà, tout ça pour vous dire à quel point Bodrum est hors de prix en été. Mais après, il y a quand même certaines commodités plutôt cool. Ça, c'est la propriété. Là, l'après-midi, les week-ends, il y a beaucoup de familles turques qui viennent chiller en famille. Ils mettent des espèces, vous savez, les gros poufles, les fat boys un peu dans l'herbe. Il y a des transats, il y a des serviettes. Et les gens, ils manquent là, ils sont avec leurs enfants, les enfants, ils jouent. Donc, c'est vraiment très cool, c'est vraiment ambiance très famille. C'est ça qui est sympa, c'est ça qui est appréciable. D'ailleurs, il y a la mienne de famille qui me rejoint la semaine prochaine, mardi. Pauline et Hotcar, ils arriveront mardi soir prochain, je vais aller les chercher à l'aéroport. Et donc là, il y a la piscine que je vais vous montrer, qui est franchement très cool aussi. Ce n'est pas du tout une petite piscine Rikiki en l'occurrence. Ma chambre, je crois que là, vous voyez, là où il y a la chaise un peu de traviole, là c'est ma chaise. C'est mon balcon, donc là, il y a la piscine. Là-bas, il y a une petite pâte aux joueurs tout au bout. C'est la réception, vous voyez la cabane en bois au fond. Et puis donc, tout ça nous mène de l'autre côté à la plage. Je suis vraiment bluffé par la propriété en elle-même qui est incroyable, je trouve. Et là, c'est l'espèce de préau où en fait, on prend les repas, où il y a le restaurant. Donc c'est là où il y a le petit déj que vous filmeriez un matin. Là, il y a beaucoup de famille et tout, je n'ai pas envie de filmer. Donc là, il y a beaucoup de monde. Là, il y a un chien, là, il y a la plage. Et là, c'est mes collègues de travail. Comment vas-tu, Max ? Oui, je vais, c'est pour Alex. Non, 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 c'est pour YouTube. Comment vas-tu, Macha ? Bon ? On a YouTube, ça a bloqué. Max, tu es un star sur YouTube. Bon ? Bon. Et vous voyez, là, il y a la mer, donc c'est quand même plutôt sympa. Là, c'est le bord de mer. Vous voyez, le restaurant qui est là. Et puis, il y a la plage-là, donc quand on dit, par exemple, on mange les pieds dans l'eau, on mange vraiment les pieds dans l'eau. Là, il y a la petite avancée, le petit pont. Le soir, il dresse des tables là-bas pour dîner. C'est très sympa. Voilà la vue de Bodrum qui est quand même à couper le souffle. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que certes, l'hôtel, ce n'est pas un 5 étoiles, ce n'est pas un palace, ce n'est pas un truc, mais que, en fin de compte, la mer dans laquelle vous allez vous baigner, c'est la même, que la vue, c'est la même. Voilà, et donc c'est incroyable. C'est incroyable, c'est une chance, encore une fois, que j'ai de pouvoir bosser dans des contextes comme ça. Entre les coachings, d'avoir la possibilité de chiller, d'aller me baigner, d'aller m'entraîner, d'avoir le choix entre me baigner dans une piscine ou dans la mer. Donc c'est une chance, c'est une chance, j'en suis reconnaissant. C'est pour ça que je le formule là, comme ça, devant vous, à la vidéo. Quand on a conscience que la situation dans laquelle on est, ce n'est pas le cas pour la majorité des gens, qu'il y a des gens qui ont des boulots ô combien plus contraignants, ô combien plus exténuants. Moi, j'ai conscience que ce n'est pas mon cas. J'ai la chance de pouvoir voyager, j'ai la chance de tous les ans rajouter des tampons de nouveaux pays dans mon passeport. Et voilà, c'est incroyable, j'en suis reconnaissant. Et c'est pour ça que je voulais vous en faire profiter un petit peu, vous montrer le cadre. Parce que voilà, encore une fois, quand on dit je pars bosser pour le boulot, ce n'est pas tous les jours qu'on part bosser pour le boulot dans un cadre comme ça. Là, c'est le bar. Et à mon grand désespoir, et surtout le grand désespoir de mon fils, c'est qu'il ne vende pas de glace. À votre avis, est-ce que d'un point de vue business model, c'est une erreur dans un hôtel avec X dizaines de chambres, comme je vous l'ai dit, avec énormément de familles, de ne pas vendre de putain de glace ? Je ne sais pas moi, mettez deux magnums différents, et un calipo, une glace à l'eau, et basta, c'est tout. On ne vous demande pas d'avoir 70 glaces différentes, mais au moins mettez des glaces. C'est frustrant en fait, c'est frustrant de se dire, on est posé là, et on ne peut pas acheter une glace à son fils quand il fait 40 degrés. Moi, ça me gave. Ça me gave, l'année dernière, je leur avais dit, je n'ai pas remis de glace cette année. Il y a le responsable du petit-déj qui vient de me siffler. En mode, frérot, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que je subrande sur le trampoline ? Je voulais juste faire des petites images rigolotes. Il a dû se dire, qu'est-ce que c'est que ce mongol ? Je pense qu'en plus, il n'a pas vu la GoPro au début. Il a dû se dire, il est fou le frérot. Et là, du coup, c'est les chambres. Vous voyez, il y a les portes des chambres. Ok, les amis, c'est l'heure d'aller bosser. Donc là, j'ai appelé la réception. J'ai demandé un taxi pour 10h30. Là, il est 10h25. Comme ça, je vous montre un petit peu. À nouveau, je vais vous montrer la réception. Je vais vous montrer Moustapha, mon poteau de l'accueil, qui est super gentil. Chaque fois que j'ai besoin d'un truc, je l'appelle. C'est marrant parce qu'en fait, la première année, il y avait un peu la barrière de la langue. Je ne sais pas, peut-être ma tête ne lui revenait pas. Je sentais qu'il n'était pas trop, trop friendly avec moi. Après, il y a ma femme qui est venue, il y a mon fils. Donc, tout de suite, quand il y a un enfant, ça match. Ça donne les gens, ils ont plus de gentillesse, de compassion. Et puis, l'année dernière, on avait bien matché. Et là, cette année, encore plus. C'est vrai que maintenant, c'est mon poteau. Je vais vous le montrer. Moustapha, c'est pour YouTube. Vous voulez dire quelque chose ? Hi, Oscar ! Hi, Oscar ! Et voilà, on est posé, les amis. Et donc là, du coup, j'attends le taxi. Il ne devrait pas tarder. Des fois, ils sont à l'heure, des fois, pas trop. Mais le matin, on devrait savoir que le soir, c'est très dur à Bodrum d'avoir des taxis. Puis ici, les taxis, ils n'en ont rien à péter. C'est vraiment... Ils savent qu'il y a tellement de taf, qu'il y a tellement de trucs. C'est un peu à part, quoi. Donc voilà, donc là, j'attends. Je suis posé. Tu vas, je vous retrouve dans le taxi, les petits amis, OK ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse. Oh, ça me fait un dégaine, le Bob qui se rabat sur les oreilles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse. Mais clairement, on n'est pas dans les vitesses autorisées, je pense. On croirait Sabine assez vite dans le taxi. Et voilà, donc là, j'arrive. Il n'y a que deux minutes de taxi, c'est ça qui est bien. Je bosse dans 20 minutes. Je ne connais pas encore trop mon emploi du temps aujourd'hui. Donc, je ne sais encore toujours pas à quelle heure je vais pouvoir m'entraîner. Et je n'ai encore toujours pas décidé ce que je vous disais ce matin. Si je fais un workout ou si je fais une séance de musculance sale, d'ailleurs, j'en profite là, les gars. Dites-moi en commentaire, là, quel type de séance vous préférez ? Est-ce que ça vous motive plus quand je fais des trucs comme j'ai fait un peu en Espagne, là, pendant mes vacances ? Ou c'est des workouts dehors, un peu les trucs un peu ghetto, où on fait avec le matos ce qu'on a à disposition ? Ou alors, si vous préférez des trucs plus orchestrés, avec des haltères, avec des bars, des trucs plus conventionnels ? C'est important aussi parce que, comme vous le savez, j'essaie quand même de développer un peu cette chaîne YouTube, d'en faire quelque chose de correct. Avec mon équipe, comme vous le savez, avec Louis qui, à la base, était pour les minias et qui est venu à Dubaï, qui a réalisé six vidéos avec moi. Et puis avec mon gars sur Léo qui a monté cette vidéo que vous voyez là, plus les deux précédentes, plus toutes celles qu'il y a eu avant Louis. Donc, j'ai quand même une team solide. On ne compte pas s'arrêter là. Voilà, là, il y a la sécu, il y a le gate de l'hôtel, je vais devoir donner le numéro de chambre de mes clients pour pouvoir rentrer. Qui dit hôtel de luxe, en général, dit grosse sécu. Je vais couper la cam et puis je vous retrouve un petit peu dans l'hôtel quand je serai posé, avant ou après bosser. C'est la vue depuis longtemps de l'hôtel. Je crois que je n'ai même pas besoin de vous parler. Bon, je viens de rentrer du taf, 13h20, j'ai faim, je suis de retour à mon hôtel. Je vais aller manger je ne sais pas quoi, je pense une petite salade. Parce que je vais m'entraîner cet après-midi et je n'aime pas trop m'empiffrer avant de m'entraîner. Ok, 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 ok. C'est ce que je vous disais tout à l'heure les amis, il y a vraiment travailler et travailler. Et là, j'ai conscience, la période estivale, c'est quand même vraiment j'ai de la chance. C'est-à-dire que là, je me pose, là où les gens viennent en vacances. Moi, je suis sur ma pause repas et j'ai la chance de pouvoir juste kiffer, chiller. La mer, elle est à 2 mètres, littéralement 2 mètres. Et voilà, moi je viens de me poser, j'attends ma bouffe. Donc là, je vais tranquillement chiller en attendant que ma bouffe arrive. Buvez de l'eau les gars, dans 20 ans il n'y en aura plus. Eh bien, elle est là les amis la salade de poulet, regardez. Franchement, qui peut s'asseoir à ma table, à cette table-là, et me dire que cette salade de poulet, elle n'est pas belle les gars. Regardez, salade de poulet, with you, salade de poulet, with you les amis. On va manger ça, on va se faire plaisir. Les amis, le bonheur est dans les choses simples. Chose simple, bonheur. Et j'ai du riz qui arrive, voilà, la sauce de salade est trop bonne. Un peu sucrée comme j'aime, incroyable. Il y a le riz qui vient d'arriver les amis, magnifique le riz turc, c'est trop bon. C'est toujours un petit peu comme ça, il y a du riz blanc et il y a un autre riz à côté, c'est magnifique. Bon appétit. C'était vraiment très bon, j'ai très bien mangé. Là, je vais aller voir s'il y a un peu de place au bord de la piscine, prendre un peu des couleurs, non pas que je ne sois pas bronzé, mais maintenir les couleurs. Je vais essayer de bronzer 20 minutes, ensuite je vais essayer de dormir un petit 20 minutes sous un parasol. Après, on va aller casser l'air de workout. Je suis trop content, je vais vous montrer après sur mon téléphone, j'ai trouvé une nouvelle aire de workout. Puisque le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure, là ce matin, c'est un parcours enfant avec une barre de traction un peu éclatée. Là, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment, il y a des monkey bars, il y a différentes hauteurs de bar. Enfin, il y a vraiment, c'est une vraie aire de workout. Donc, je n'ai aucune certitude sur le fait que ce soit ouvert, que ce soit encore existant. J'ai vu sur Google, mais par chance, c'est qu'à 3 kilomètres de mon hôtel, donc je vais prendre un taxi, je vais y aller et on verra bien. Le seul truc ici, c'est comment je vais rentrer de là-bas, parce que le problème majeur, c'est qu'il n'y a pas de numéro. En fait, les taxis ici, il faut soit demander aux hôtels, soit aller aux stations de taxi. Et je ne pense pas qu'il y ait une station de taxi à côté de l'air de workout. Donc, si ça se trouve, derrière, je vais devoir marcher, remarcher jusqu'à l'hôtel. C'est du live, donc je vous tiens au courant, je vais aller me mettre en maillot, je vais me foutre sur un transat et on se voit après. Ok, c'est l'heure d'aller s'entraîner. Donc là, je vais à la réception, je vais montrer l'adresse où j'aimerais aller sur mon téléphone, en espérant que la meuf de la réception, elle me comprenne, qu'elle arrive à me conseiller si c'est une bonne idée d'aller là-bas, si c'est jouable. On s'adapte, comme dirait l'autre. C'est le lieu en question, donc je vais demander. Tu sais ce lieu, si c'est clos au hôtel ? Après, je peux m'appeler un taxi, et tu peux venir ici et m'appeler à Selvi ? Bon, apparemment, c'est jouable, on va essayer. Donc, je vais aller dans ce lieu. Tu sais ? Bon, les gars, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était super court, mais là, c'est pas du tout super court, là, ça fait 15 minutes qu'on fait de la bagnole, on est toujours pas arrivés, ça, à la rigueur, on s'en fout, je vais payer le taxi un peu plus cher, c'est pas ça le problème, le problème, c'est que je sais pas comment je vais rentrer, parce qu'ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de numéro de chauffeur qui va venir me chercher, et les stations de taxi sont dures à trouver, donc là, je suis en route pour ce fameux workout, en espérant qu'ils soient existants, et ensuite, une fois que j'aurai fini, ma question, ça va être comment je vais rentrer, en fait, mais là, le fait est que je vais pas marcher, je pense qu'il y a une quinzaine de kilomètres, quoi. Tous les coups, je vous dis de faire demi-tour et on rentre à l'hôtel, là. Ok, les gars, bon, bah, je crois que je suis dans le parc en question, j'ai aucune idée de où se situe l'air de workout, et s'il y en a une, donc c'est un parc municipal, c'est moins street que je pensais. C'est vraiment l'aventure, mais vous voyez, les gars, c'est ça qui est cool, c'est ça que je recommande aux gens de faire, je vais pas, c'est pas le thème de la vidéo, on va pas faire une vidéo sur des leçons de vie, on s'en bat les couilles, mais pour vous dire que, voilà, quand on a envie de faire des choses, des fois, ça implique ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de faire des trucs où on galère un peu, de décider qu'on a envie de faire tel type d'entraînement, et ensuite de chercher comment faire ce type d'entraînement, de se prendre un peu en main, et du coup, les choses se produisent si on se prend en main, mais voilà, ça implique de galérer un peu, quand on dit sortir sa zone de confort, en tout cas, toute proportion gardée, parce que là, en vrai, il se passe rien d'incroyable, mais c'est ça, un peu sortir sa zone de confort, c'est se dire, ok, vas-y, j'ai envie de faire un workout, et bien, je vais trouver un endroit où potentiellement, je peux faire un workout, même si je suis même pas sûr que ça va se produire, même si je sais qu'il va y avoir des galères, que si, que ça, mais voilà, au moins, je me donne les moyens, j'essaye, et bien, peut-être que ça va se produire. Bon, les gars, pour l'instant, il n'y a pas du tout, du tout, du tout ce que je suis venu chercher. Là, il y a un playground pour les enfants, donc il y a quelques trucs que je vais pouvoir utiliser en barre de muscu, on va dire, mais sinon, c'est pas du tout, du tout ce que je suis venu chercher. Je pense vraiment que je me suis mangé toute cette route pour rien, et je suis vénère, les gars, je suis super vénère, c'est pas du tout ce que j'étais venu chercher, ça me casse les c*****, ça pue du cul, je vais devoir faire une séance moisi sur des trucs d'enfants, alors que je m'étais hypé, parce que sur la photo, c'est genre The Park avec The Hagray et tout et tout, et là, The Hagray, il n'y a rien du tout, je me retrouve à faire des dips sur un toboggan, donc voilà, ça me pète les c*****. Je suis chaud pour l'aventure, je suis chaud pour les galères, mais quand au bout de la galère, il y a ce qu'on a envie, il n'y a pas ce qu'on a envie au bout de la galère, ça casse les c*****. Attendez, attendez, j'ai parlé trop vite, ça y est, j'ai trouvé. Oh, comment je suis une dramacouille d'incroyable, incroyable, le mec qui pleure, alors que regardez les amis, regardez. Oh, ça a l'air incroyable, même pour les enfants. Oh, le parc, oh, le parc, oh, le parc les amis, comment c'est beau, comment c'est un vrai workout, incroyable, je suis comme un dingue. Il y a du linge qui sèche, au calme, il y a des daronnes là-bas, je pense qu'elles sont en train de se faire sécher le linge sur les barres de traction. Bon, du coup, si on résume, je me suis vénère parce que je ne savais pas où j'étais, finalement j'ai trouvé ce que je voulais, maintenant je ne sais pas comment je vais rentrer parce que je ne sais pas si le chauffeur taxi va me répondre quand je vais l'appeler. Mais au moins, on va faire une bonne séance. Allez, je m'échauffe et je vous montre ça après. Les gars, je ne vous mens pas, il fait 700 degrés, il fait littéralement 700 degrés ici, c'est incroyable. Vous savez ce que j'ai emmené les amis, j'ai emmené de la magnésie liquide. Je suis bien content de l'avoir emmené. Bon, bah, c'est pas mal. Parce qu'on n'est pas monstrueux quand même. Non, blague à part, c'est cool, le spot est vraiment stylé, c'est aride de fou. Ah, j'ai la bouche sèche de rien, de je ne sais même pas pourquoi j'ai la bouche sèche. J'ai emmené une bouteille d'eau, heureusement, sinon je ne tiendrai pas 10 minutes. Donc là, je vais commencer, je pense que je vais partir sur des séries de traction, genre 12-15 traction, enchaîné avec dips. Et je vais me taper 10 séries comme ça. 10 tractions et plus, et 10 dips et plus. Allez, on est parti. Térie de 12, on ne va pas se cramer trop non plus. Et on enchaîne avec les dips sur les barres parallèles qui sont là. Sous-titrage ST' 501 Regardez ça les amis. J'ai pris le relais avec l'iPhone. La GoPro m'a lâché. Donc voilà, je suis à peu près à la moitié de ma séance. J'ai textoté le chauffeur taxi, j'espère qu'il ne va pas me poser un plan. Je lui ai demandé d'être là dans une demi-heure, ce qui me fera une heure et quart, une heure vingt de séance. Donc voilà, on est bien. Franchement, je kiffe de fou. C'est ce que je vous disais en arrivant, en fait, sur le côté un peu aventurier, aventureux. De se dire qu'on ne va faire quelque chose, mais sans vraiment savoir exactement en substance comment on va le faire. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis allé dans l'aire de workout. Déjà en espérant que j'allais la trouver, ce qui est chose faite. Et en fait, l'idée là, c'est vraiment de me dire, ok, j'ai ce matériel à dispo. Qu'est-ce que j'en fais ? Donc évidemment, il y a ce qui est conventionnel. Vous voyez, il y a les barres de traction. Il y a le post-adips, etc. Mais en fait, il y a tout ce matos là que vous allez découvrir dans les vidéos, que j'utilise un petit peu. Quand on a une connaissance du catalogue, on va dire, normé, formel, de tout ce qui peut se faire en musculation. En fait, c'est juste de comprendre la biomécanique d'un mouvement. Et après, de se dire à partir de tel agrès, ok, comment je vais réussir à avoir une sollicitation musculaire de tel groupe musculaire ou tel groupe musculaire. En utilisant l'outil, en utilisant l'environnement. Et on se rend compte que c'est quasiment tout le temps faisable en fait. Voilà, et donc là, c'est ce que je vous montre. Avec par exemple les écartés halter, avec une espèce de machine adducteur, abducteur. Que moi, j'ai transformé en poste pour faire des écartés, quoi si vous voulez. Tout est faisable à partir du moment où vous avez un peu d'imagination, quoi. Ah putain, l'eau, elle est chaude. Le taxi, il arrive dans une demi-heure. Ça veut dire qu'il me reste une demi-heure de séance. L'iPhone, il dit 33 degrés, ressenti 36. Je peux vous dire que c'est aride de ouf. C'est franchement, franchement, quand je fais des séances comme ça, je me dis putain, je fais des séances de bonhomme. C'est-à-dire que là, je peux même pas prendre mon téléphone entre les récups parce que la batterie de l'iPhone, le téléphone, il chauffe. Toutes les deux secondes, ça me dit l'iPhone surchauffe, il faut le laisser au repos. Il n'y a même pas de scrolling, c'est juste que je fais une série, je marche un peu au soleil, je vais m'asseoir, je bois une gorgée, je repars. Je ne calcule pas les temps de récup, je ne quantifie pas spécialement ce que je fais. Je suis là pour me buter, pour m'épuiser. C'est des séances à la sensation et c'est les meilleurs. C'est les meilleurs parce qu'en fait, je sens, je sais que quand je vais quitter le playground, je serai que je vais être rincé, je vais être fumé. Je ne saurais pas vous dire comment j'ai fait de séries, je ne saurais pas vous dire comment j'ai fait de traction. Je ne saurais pas vous dire comment j'ai fait de dips, mais tout ce que je vais pouvoir vous dire, c'est que je me suis donné à fond. Regardez-moi le cou, comme il est juteux, regardez-moi les trapèzes. Voilà, c'est ça les gars, c'est ça qu'on veut. Dedication, sous le soleil, pas une séance de s**t, on continue. Ok les amis, c'est ce qu'on appelle mission accomplie. En tout cas, super séance, j'espère que l'intensité est palpable, j'espère que vous pouvez la ressentir. Regardez ces jeunes. Voilà les gars, c'est rien du tout, je leur ai donné une misère, j'ai dû leur donner 10 euros, c'est tout ce qu'il me restait. Pourquoi ? Pourquoi pas ? C'est des petits jeunes, forcément ils ne gagnent pas leur vie, ils voient un adulte, ils te regardent avec des grands yeux, ils voient un mec balèze, machin. Voilà, c'est la seule fois de ma vie que je les verrais, c'est la seule fois de leur vie qu'ils me verront. Au moins, je leur laisserai un petit souvenir rigolo, ils se diront, ah il y a un gars un jour, un costaud, il nous a donné tout ce qu'il avait dans le porte-monnaie, et voilà. Et bien vous savez quoi les gars, c'est encore plus beau l'histoire. J'étais en galère parce que le taxi ne me trouvait pas, je l'ai envoyé ma log sur WhatsApp, mais il n'arrivait pas à me trouver. Et les petits os, ils rôdaient en vélo, ceux avec qui j'ai donné des ronds juste avant. Il y en a un, il barbote un peu d'anglais, il a vu que je galérais, que je pitouillais, machin, et j'essayais de me faire comprendre. Il m'a fait signe, il a pris le téléphone, et il a parlé au chauffeur de taxi, il lui a dit l'endroit exact où on était, telle entrée du parc, patati, patata. C'est un petit os de 8 ans qui m'a aidé. Si on est croyant, c'est Dieu, si on n'est pas croyant, c'est le destin. Ce petit, on me l'a mis sur mon chemin, il m'a rendu service. Juste avant, je vais donner des ronds. Les belles personnes se rencontrent toujours, les gars, c'est ça la morale de l'histoire. Si vous aidez votre prochain, votre prochain, il vous aidera. Allez, en route à l'hôtel, c'était une belle séance, c'était un peu hybride, j'avoue. Entre le fait que je n'étais pas sûr de trouver le parc, entre le fait que j'ai cru que c'était à 3 km et qu'en fait c'est à 15, la GoPro qui m'a lâché au milieu de la séance. Mais la morale de l'histoire, c'est que quand on veut faire des trucs, on y arrive toujours. Au final, je suis content, c'était un peu l'aventure. Et figurez-vous que ça m'a cassé ma routine, ça m'a un petit peu sorti de mes journées habituelles où je fais toujours la même chose et tout. Je suis super content, donc j'espère vous kiffer la vidéo, les gars. Elle n'est pas finie puisqu'on va, je pense que vous allez me suivre jusqu'à ce soir, jusqu'à mon repas de ce soir. Mais en tout cas, si vous kiffez, mettez des commentaires, commentez, partagez cette vidéo, les gars. Ça va être l'heure de manger, les amis. Ça va être l'heure de manger. Franchement, je ne sais pas si c'est la lumière, mais il est là, Tonton Vince. Il est là, Tonton Vince. Je vais vous montrer la vue, les amis. Ça, ça va être la vue pour mon repas. Les petits électrolytes, ils sont là. Après la séance, j'ai sué comme un cochon. Les petits écouteurs et puis voilà, c'est la Dolce Vita, les gars, comme on dit. Osez me dire qu'un Coca Zero, archi frais comme c'est le cas là, ce n'est pas incroyable. J'ai commandé salade de saumon, double ration de saumon, parce que je sais que c'est pas une ration, c'est pas suffisant pour moi. Avec du pain et basta, donc ça veut dire crudité, du saumon, c'est pas du saumon fumé, c'est du saumon cuit. Et un peu de pain pour les carbs et voilà, on est bien, on refuel le workout comme on dit. Bon, bah nous y voilà, les amis. Elle est là, la salade de saumon. Donc voilà, double saumon, des crudités. Là, il y a du pain. Bon, je la connais, je ne vais pas vous faire comme si je découvrais la salade. Elle est super bonne. Je pense que le vlog va s'arrêter là, parce que j'ai envie de kiffer mon repas, les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était une journée avec moi à Bodrum. Je ne vous ai pas filmé le petit déjeuner, je suis désolé, mais je pense que dans un prochain vlog, je vais vous faire un peu genre une journée dans mon assiette, où vous allez voir tout ce que je mange de A à Z du matin au soir. Comme ça, ça vous donnera une idée un petit peu des rations, de tout ce que je mange. Comme d'hab, on met des pouces, on met des commentaires, les gars, et partagez la vidéo sur Insta, dans vos stories, si vous avez kiffé, supportez la chaîne. Ceux qui suivent un peu, vous avez vu que là, les abonnements, les subscriptions plafonnent un petit peu. Donc vraiment, c'est important, je compte sur vous. Les pouces bleus, activez la cloche, mettez des commentaires sur YouTube pour le référencement. Et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501